c'est merci de votre fidélité c'est maté c'est congo live les divins jeudi 21 décembre 2023 mesdames et messieurs bonjour et bienvenue messieurs vinsa il est là notre invité c'est maté en direct et à l'exclusivité c'est congo live messieurs vinsa bonjour et bienvenue bonjour messieurs les journalistes est un plaisir d'être devant vous ce matin le peuple et congolais et normalement ma qualité d'analyste indépendant et agent de l'état je suis fier vraiment par rapport à l'évolution dans laquelle notre pays est en train de marcher et cela ça montre énormément la maturité qui est en train d'atteindre notre pays parce que ça fait déjà le quatrième électorat qui a été organisé d'une manière démocratique dans notre pays et ça fait déjà deuxième fois que les élections soient organisés d'une manière plutôt soit financée d'une manière au niveau de notre pays sans l'appui extérieur et ça c'est un effort et nous ne pouvons pas dire que c'est ce moindre parce que c'est beaucoup d'efforts et ça c'est un effort et parce que la main qui demande a toujours été en dessous de la main qui donne et raison pour laquelle on a on a une mémoire apaisée parce qu'on a on n'attend pas que non quelqu'un nous a donné il va venir nous imposer il va venir nous 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 dire ceci ou cela nous dicter quelque chose et pour cela nous remercions le peuple congolais et le gouvernement en arrivant à organiser des élections dans cette manière là nous avions vu hier bien sûr il y a eu ceux qui y ont commencé avant ceux qui ont commencé à retard ça ne manque pas ça arrive toujours les problèmes logistiques ça se pose toujours nous avons un pays continent et des petits dérapages qui peut arriver moi je pense que ça ce n'est pas un problème ça ne peut qu'arriver parce que ce sont des petites choses qui ne peut arriver à l'ordre logistique et mon ami mathieu qui à côté ne va pas me contredire il est logisticien de formation il sait que ça ne fait qu'est arrivé mais on n'a pas vraiment observé des incidents majeurs ce sont des petites choses et qui ne peut pas faire qu'on puisse remercier et c'est ni à travers son président acadima et tout son son équipe et le gouvernement en question en place plutôt pour ces efforts que nous avions remarqué et parce que vraiment jusque là nous disons que les élections c'était bien organisé et c'est passé et dans les bons et nous attendons vraiment que ça puisse se poursuivre et dans ces mêmes manières et nous attendons la proclamation des résultats en bonne et due forme et vous personnellement vous avez rempli votre devoir c'est dit exactement je suis un congolais et on s'est déployé malgré que je me sentais malade mais je me suis déployé depuis les matins et j'ai voté et comme tout le monde vous êtes parti voter pour les changements exactement je suis parti voter pour les changements nous avions sans mâcher les mots observé depuis toutes ces années nous avons observé quelques éléments nécessaires au vu du gouvernement ou au vu de depuis le mandat fati a commencé fati béto a pu faire quand même certaines choses dont les autres n'ont pas pu faire et quels sont les éléments nous avions remarqué au sein de l'armée la gratuité et de l'école primaire nous avons vu l'embargo qui était déjà qui avait déjà fait beaucoup d'années qui est élevé et dans plusieurs secteurs nous avions quand même remarqué que fati a fait un effort par rapport à ses pressés nécessaires voilà et pensez-vous que c'est quelque chose et que vous dites qu'il a fait c'est ce qui va lui faire encore réélire faire réélire en tant que président encore de ce pays exactement fati est placé à la première position selon qui selon nous les électeurs selon le peuple congolais et selon les sondages et selon les sondages et selon les sondages que nous avions pu effectuer ici et là exactement fati va avoir pas il va avoir mais il a déjà eu ce deuxième mandat messieurs les journalistes exactement je le représente en quelque sorte il ya déjà quand vous voyez ces instituts européennes je ne contredis pas mais ce sont des rumeurs non fondé mais la réalité elle même elle est en train de flotter quelque part elle va éclater elle va se faire voir parce que quand les gens pensent et que la vérité peut être étouffée mais la vérité ne peut pas être étouffée et les candidats qui ont marché les candidats qui étaient alignés on en a vu 24 mais combien qu'on a vu marché combien qu'on a entendu faire la campagne et exactement et par même la campagne et aussi les résultats et aussi et les cahiers des charges qu'ils ont pour le peuple congolais et tout ça ça nous montre que c'est lui qui nous avions donné le mandat passé qui nous a présenté certains résultats malgré qu'il était étouffé quand même il a fait quelque chose et nous lui avons confié encore la confiance pour ce deuxième mandat en fait qu'avec l'équipe cette fois ci que nous avions élit nous avions et les députés nationales les députés provinciales les municipales ou l'accompagner afin de nous faire arriver au résultat digne de son nom oui nous pensons que les élections peut changer quelque chose mais il faut que les hommes les congolais qui nous sommes que notre mentalité arrive à changer parce que nous avons voté et nous avons toujours voté les députés mais plupart font là bas ce n'est pas pour aider les présidents de la république pour mieux faire son travail dans tous ces secteurs que vous venez de citer mais souvent les autres sont ils vont là bas c'est pour remplir leur poche et s'éteindre et s'éteindre j'ai dit ça pourquoi nous sommes les agents de l'état messieurs les journalistes pouvez vous rendre compte dans un pays démocratique j'ai fait un exemple je prends à l'époque pendant que le budget était à 4 milliards et ministre nationale touché environ 9 mille ou 10 mille quelque chose je n'ai pas vraiment une précision mais aujourd'hui il est à 50 mille moi agent de l'état oui c'est ce que nous apprenons mais nous avons aussi des évidences nous avons des évidences que le un député touche 21 mille dollars à léon écoutez messieurs les journalistes il n'est pas celui qui travaille plus que tout le monde vous voyez que nous nous présente c'est une député nationale et l'élu du peuple quand même bon l'écart ne doit pas être comme cela oui c'est comme on a posé la question au président de la république à ce qui concerne à ce qui concerne les agents de l'état qu'est ce qu'il pense le président de la république a répondu en disant ce sont les agents de l'état qui génère des recettes mais ils sont dans les mafias ils sont dans la corruption et qu'on sort je me suis posé la question quel est ce militaire là qui génère les recettes les policiers génère quelles recettes là l'enseignant le filmier les médecins ils génèrent quelles recettes non ces gens là ne génèrent pas de recettes plutôt ce sont des agents qui se donnent pour contribuer à l'évolution du pays mais elle ne génère pas au contraire c'était ça la question il fallait qu'ils nous répondent par rapport à ça il fallait qu'ils top congo on lui a posé la même question par rapport aux 21 milles que vous venez de dire le président a répondu en disant comme vous venez de lui dire aussi que un député c'est inhonorable il peut arriver ici cet argent n'est pas d'ailleurs beaucoup parce qu'il peut arriver là où il ya dans sa circonscription électorale il trouver là où il ya il ya des il achète le cercueil ainsi de suite il va arriver quelque part là où il ya les gens qui sont en difficulté il va les aider dans d'une manière ou d'une autre moi j'ai dit non le député cet argent qu'il touche là quand je suis un peu et le calcul je trouve que c'est beaucoup je prends l'exemple on n'apprend je sais pas peut-être ce n'est pas une vérité mais c'est à vérifier le premier ministre le président de la chambre haute et de la chambre basse il touche 300 mille dollars quand vous essayez de calculer messieurs les journalistes mon salaire à moi et quand j'ai essayé de calculer j'ai trouvé que je dois travailler 86 années pour que je puisse réunir ces montants là écoutez un peu écoutez un peu est ce que c'est normal dans un pays des droits démocratiques que cet écart là de cette masse à l'arrière là que ça puisse avoir vraiment donc si je comprends bien les salaires que vous reçoivent et que vous reçoivez et que vous que je reçois oui voilà est ce qui n'est pas suffisant non non mais c'est moi je touche moins de 200 dollars mais je suis un cadre est ce que c'est pas suffisant c'est pas suffisant et puis je vais vous poser une autre question le président de la république a dit a répondu à celui qui lui a posé les journalistes qui lui a posé la question sur congo sur top congo et il a dit que d'ailleurs j'ai multiplié j'ai triplé les salaires des enseignants nous acceptons monsieur le président il a bien fait de nous donner la gratuité mais quand cet enseignant là qu'il a dit qu'il a triplé il a doublé son salaire et il y a doublé combien il y a trouvé bien sûr à 100 mille à 120 mille et aujourd'hui à quatre cent mille quatre cent mille francs congolais représente combien des dollars on va revenir chez vous là vous dites quel argent que l'état congolais vous donne n'est pas suffisant n'est ce pas ça oui alors la question je veux que vous puissiez éclairer l'opinion comme les salaires que l'état des bourses pour vous n'est pas suffisant mais vous vivez comment nous vivons avec ces miettes là nous vivons avec les miettes la femme prend le basset il va tourner ici et là il va mettre les cacahuètes sur la tête mais un agent de l'état monsieur les journalistes dans les époques passées pour nos papas c'était inhonorable un agent de l'état était convoité par les gens qui étaient dans les ong aujourd'hui tout le monde fuit les carrières de l'état pour aller chercher dans les ong et la femme d'un agent de l'état ce tete messier on pouvait aller avoir et des crédits ici et là et des allocations familiales des moyens de transport et consorts et tout ça on n'en a pas nous voulons que oui nous voulons que le président de la république avec ces mandats que nous venons de lui donner avec avec on va proclamer et je vous dis certainement que c'est lui les présidents de ces mandats c'est vous qui n'est pas les peuples congolais c'est pas la sénine et la coupe constitutionnelle oui on attend les résultats et je suis un prophète je le dis aussi en qualité d'accord mais les prophètes qui n'ont là qui disent qu'ils prophétisent des choses qui n'arrivent jamais mais quand même pour ne pas influencer la tendance la question va y revenir messieurs nous c'est si vous dites vous commencez déjà chanté victoire qui sait que dit si jamais il est révé président de la république démocratique du Congo encore pour 5 ans qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse concrètement pour vous merci beaucoup pour la grande question pour nous les agents de l'état on n'a pas senti pendant toutes les questions qu'on lui a posé des réponses claires à ce qui nous concerne nous voulons qu'il essaie de voir dans son projet comment aussi améliorer les conditions de vie des paisibles agents de l'état parce que même si on a mené et la gratuité de l'enseignement l'enseignant va se trouver en train de somnoler à cause de la famine il ne va pas bien enseigner même si on a garanti la gratuité il faut l'amélioration que les huissiers agents de l'état puisse même toucher même au minimum même cinq cents dollars parce que l'écart est trop grand quand vous trouvez que le numéro un du ministère de la santé par exemple il touche 50 mille dollars mais le huissier de la fonction publique touche autour des 70 50 dollars si on peut convertir le montant qu'ils touchent c'est ça et donc nous voulons qu'ils puissent entrer là pour améliorer la vie des conditions des agents de l'état et en général ça ça va aussi permettre que nous puissions nous sentir quand même à l'aise on ne dit pas qu'on cherche à vivre comme les ministres comme les députés non non mais que la vie des agents de l'état puisse aussi s'améliorer quand même que les militaires aussi s'améliore messieurs les journalistes on peut les dire clairement vous les savez vous même le salaire des militaires le salaire des enseignants les salaires des des infirmiers médecins non ça laisse à désirer merci beaucoup on reste avec des minutes on va revenir sur la question sécurité vous suivez des prêts c'est qu'ils se passent au nord qui vont et c'est l'effet qui est qui s'observe et qui est en cours grâce à l'intervention de la maison blanche on va pas finir cette émission c'est pas mal de la diaspora attendent beaucoup la question sécurité et mon qu'est ce qui se passe c'est quoi la situation actuelle vous qui êtes à comment vous qui qui vous qui mètres semble maîtriser parce que quand même vous êtes les premières victimes parmi les victimes de cette guerre qu'est ce que vous pouvez dire quant à c'est vraiment nous sommes désolé de voir que les élections ont eu lié routuro le territoire des routures n'ont pas voté le territoire des massissis ainsi qu'une partie de niragongo et c'est là c'est parce que nos ennemis nous ont envahi et ils ont amené tout ce qu'il y a et tous ces rumeurs qui circulent aujourd'hui nous croyons laisser c'est l'effet c'est une partie parce que c'est la diplomatie et nous observons mais nous devons rester toujours vigilants parce qu'il ya toujours eu des telles de telles stratégies pour nous distraire en fait de venir nous envahir d'une manière surprise et donc nos voyages militaires nos voyages ouazale nous et nous tous peuples congolais nous devons toujours rester unis et débuts comme nous l'avions toujours été et éveillons nous et regardons toujours parce que nous ne devons pas rester distrait non non nous les soutenons et nous sommes vraiment derrière et courage et je pense que avec l'armée que nous avons aujourd'hui ce n'est pas celui d'hier nous sommes derrière et comme un seul homme c'est parce que nous sommes incapables d'aller au fond mais nous pouvions nous rendre aussi au fond pour les soutenir mais nous sommes avec et dans les prières et dans tout ce que nous faisons nous les soutenons alors comment à l'accoutumée dans nos émissions nos invités donne leurs coordonnées pour qu'est-ce qui veut peut-être être en contact avec et le contact si vous voulez bien vous pouvez donner votre numéro de téléphone whatsapps peut-être les gens qui peuvent vouloir approfondir les débats l'idée avec vous ils peuvent vous joindre très facilement le numéro de téléphone 09 97 70 07 60 merci mesdames et messieurs fait de cet entretien merci de nous avoir regardé en direct si congolais on se retrouve à la prochaine fois pour un nouveau numéro bye bye merci beaucoup